Yo les gars, c'est Vol Blacky, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle Blacky News. Pas mal de news dans cette vidéo, comme tu as pu le voir dans le titre. Je vais vous parler de Travis Scott. Ça fait quand même un petit temps que je n'ai pas parlé de lui. Il a été attaqué en justice par un artiste français. Là, il est en train de te dire, what ? Comment ça ? Je vais tout t'expliquer. Il y a encore une personne qui a comparé un artiste à Michael Jackson. Bref, sans plus tarder, let's go pour les news. Michael Meala, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, alias Blackshedlish, a poursuivi Travis Scott à propos de l'utilisation d'une œuvre d'art originale représentant Travis comme un centaure. C'est une œuvre qui a ensuite été utilisée comme la cover du projet de compilation Travis Laflamme. N'essayez même pas de chercher cette compilation. Vous n'allez pas la trouver. Elle a été supprimée de toutes les plateformes. Mais elle a dit avoir réalisé l'œuvre d'art en 2015. Elle aurait partagée à Travis Scott via Instagram l'année suivante. Il a affirmé qu'il n'a jamais eu de réponse de Travis. Il a remarqué que l'œuvre d'art avait été utilisée pour la compilation. Il a aussi dit qu'il a enregistré un droit d'auteur pour l'art du centaure en 2019 et qu'il a essayé de prendre contact avec des représentants de Travis. Il y a l'avocat de Travis Scott qui a réagi à cette news. Il s'agit clairement d'un dossier frivole et sans fondement. Toute personne ayant accès à Internet peut vous dire que Travis n'a jamais sorti d'album intitulé Laflamme. L'illustration en question a été créée par des fans et a été téléchargée sur des services de streaming par ses fans. Ce que tout utilisateur a la possibilité de faire. Maintenant, passons à la deuxième news. La personne qui a comparé un artiste à Michael Jackson, c'est Timbaland. Et l'artiste en question, c'est The Weeknd. Il a comparé le projet de The Weeknd au projet de Michael Jackson, Wheeler's. Cet album est différent, ce truc. C'est du niveau de Wheeler's. Croyez-moi. Et la façon dont il a sorti ce truc, félicitations. C'est incroyable. Cet album est plus que génial. Il nous faut un vinyle pour ça. Je n'ai même pas besoin de te montrer les commentaires qu'il a reçus. Tu t'en doutes bien qu'il s'est fait critiquer de ouf. Pourquoi les gens aiment tant comparer certains artistes, certains projets à Michael Jackson ? Dernièrement, c'était Jay-Z qui avait dit que Beyoncé était au même niveau, voire même mieux que Michael Jackson. Enfin bref, passons à la dernière news qui est sur Doja Cat. Il y a un homme qui a été arrêté le samedi 8 janvier dans la file d'attente du concert de Doja Cat à Indianapolis. Cet homme aurait tenté de doubler toutes les personnes présentes dans la file d'attente en expliquant qu'il avait une bombe dans son sac à dos. Résultat, la foule a été évacuée durant une vingtaine de minutes, le temps que la police appréhende le suspect et s'assure qu'il n'avait rien de dangereux sur lui. Le chef adjoint du service de police s'est exprimé. Un fan voulait avancer dans la file d'attente. Il a donc fait preuve d'un très mauvais comportement et a dit à ceux qui l'ont touré dans la file qu'il avait une bombe dans son sac à dos. Quelqu'un a fait ce qu'il fallait et a alerté l'IMPD. Au final, il n'y avait rien dans le sac à dos. Il y a une personne qui était présente sur les lieux qui s'est exprimée sur Twitter. « Je viens d'attendre plus de 4 heures sur la pluie verglassante pour pouvoir voir Doja Cat. Nous étions littéralement au début de la file d'attente et il y avait une alerte à la bombe. Je n'ai jamais eu aussi peur. Les gens couraient et criaient partout. » Et en plus de ça, lors du concert, il y a eu une bagarre qui a éclaté. Doja Cat a créé sur les personnes qui se tapaient « Pas de bagarre. Je ne veux pas voir cette merde. Je n'aime pas ça du tout. Je tiens à vous. » Et il fait bien trop froid ici pour ces conneries. Et franchement, le mec qui a fait ça, il mérite plusieurs mois de prison. Imagine, ça aurait fini comme Travis Scott. Plein de gens blessés, des gens morts, alors que ce n'est même pas vrai. Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur Doja Cat. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées sur Travis Scott, Doja Cat, les propos de Timbaland. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501